Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Tentatives de coups d'État au Burkina Evrard Sonda et Prosper Basolet arrêtés hier soir à Ouagadougou suite au complot de déstabilisation et d'assassinat. Les arrestations d'Evrard Sonda et Prosper Basolet à Ouagadougou hier soir marquent un tournant significatif dans l'enquête sur le complot de déstabilisation et de tentative d'assassinat qui secoue le Burkina Faso. Ces interpellations mettent en lumière l'ampleur et la gravité des menaces pesant sur la stabilité politique et la sécurité du pays. Évrard Sonda, un haut gradé de la gendarmerie, et Prosper Basolet, le directeur de cabinet du PDG du groupe EBOMAF, sont désormais au cœur de cette affaire complexe. Leur arrestation suggère l'implication de personnalités influentes dans des activités subversives, soulignant les défis auxquels le gouvernement burkinabé est confronté dans sa lutte contre la corruption et les complots internes. Ces événements surviennent dans un contexte de tensions croissantes au Burkina Faso, où les autorités s'efforcent de maintenir l'ordre et la sécurité face à des menaces multiples, y compris le terrorisme et les mouvements insurrectionnels. L'implication de figures au placé dans les forces de sécurité et dans le secteur privé ajoute une couche de complexité à la situation, mettant en question la loyauté et l'intégrité de certaines élites du pays. La population burkinabé, déjà confrontée à de nombreux défis sécuritaires et politiques, attend avec anxiété de découvrir l'étendue et les ramifications de ce complot. Les arrestations de sondats et basolets renforcent l'urgence pour les autorités de fournir des explications claires et transparentes sur les circonstances entourant ces accusations et de prendre des mesures efficaces pour prévenir de futurs actes de déstabilisation. En somme, ces arrestations ne sont pas seulement des développements judiciaires, elles représentent un moment critique pour la démocratie et la gouvernance au Burkina Faso. Elles mettent en évidence la nécessité d'une vigilance constante et d'une forte capacité de réaction de la part du gouvernement et des forces de sécurité pour protéger la nation contre les menaces internes et externes. La suite des événements sera cruciale pour déterminer la direction que prendra le Burkina Faso dans sa quête de stabilité et de gouvernance juste. Nommé en 2021 par l'ancien chef de la transition, Paul-Henri Damiba réfugié au Togo, le lieutenant Evrard Sonda a été débarqué en octobre dernier de la tête de la gendarmerie nationale par le capitaine Ibrahim Traoré.